La rumba congolaise est entrée au patrimoine culturel de l'humanité, une reconnaissance qui glorifie le genre musical né au Royaume Congo et qui au fil du temps n'a pas cessé d'influencer la musique du continent et au-delà. Ça arrive à point nommé, surtout à un moment où la production musicale entre les deux Congo connaît d'énormes difficultés. Je crois que la reconnaissance de la rumba au patrimoine et matériel de l'humanité va donner un élan, un élan, c'est sûr, aux jeunes artistes à reprendre le travail à ce sujet-là. L'inscription est acquise, mais elle marque le début d'une nouvelle étape. Que faudra-t-il faire pour que la rumba congolaise évolue sans se dénaturer ? La codifiée, c'est-à-dire un étranger qui arrive à Kinshasa ou à Brataville, qui veut faire de la rumba, il doit savoir sur quelle base commencer. Bon, un grand danseur qui veut danser la rumba doit savoir par quel pas il faut commencer. Il y a combien de pas pour juste danser la rumba ? Ça, ça doit être codifié pour permettre au monde entier de savoir ce que c'est que la rumba congolaise. Bon, bien sûr, il y a d'autres aspects qui doivent intervenir bien après. Il faut par exemple un musée de la rumba, par exemple, organiser des festivals de la rumba et positionner nos orchestres au niveau international, à tous les festivals qui se tiennent en Europe ou aux États-Unis pour que nos orchestres viennent présenter la rumba. Née sur le fleuve Congo, entre Kinshasa et Brataville, la traite négrière a transporté la rumba congolais jusqu'à Cuba. Et même au-delà de l'Atlantique, elle garde son identité qui tire son essence de la guitare et de la basse. Donc, la véritable rumba, c'est celle qui a trois compartiments. Le couplet, le refrain et le sébéné. C'est ça. Quand vous respectez les trois compartiments, vous avez une belle rumba. Sous-titrage Société Radio-Canada